Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y en a d'autres, malheureusement, qui prennent du sens. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines de cela, je vous ai demandé de me partager vos donneurs de sens, mais aussi vos preneurs de sens. Pas pour s'accabler de ça, non, pour aller de l'avant, pour montrer à quel point ça peut nous construire. Oui, puis ça peut nous inciter à nous reconstruire aussi. Et c'est ça que ça fait parfois, des situations difficiles, des gestes, des paroles qui ont été prononcées par des personnes importantes de notre vie, qui ont creusé un vide que seul Dieu peut habiter. Moi, j'y crois. Moi, je pense qu'on est appelé comme chrétien à aller de l'avant. Vous êtes appelé à accompagner ces gens-là qui vivent des preneurs de sens dans leur vie et à leur rappeler ça, qu'il y a autre chose de possible. Je le fais aujourd'hui grâce à cette chronique. Je vous partage ce que Mylène a à nous dire. Malheureusement, Mylène me partage un preneur de sens assez intense, c'est-à-dire une rupture. Mariée depuis quatre ans, elle avait deux enfants, et elle me raconte ici, sans avertissement, mon mari me dit que c'est fini, qu'il ne m'aime plus. Et là, il utilise une expression que, malheureusement, a fait rage dans la vie de Mylène, c'est-à-dire que notre couple ne fait plus de sens dans sa vie. Ouf! Alors, quand j'ai lu ça, j'ai pensé... c'est drôle, mais j'ai pensé à tous ces gens qui vivent des ruptures amoureuses, évidemment, des ruptures d'amitié. Mais on s'entend que chez Mylène, ici, ce qu'il parle, évidemment, c'est cette incompréhension-là, tout à coup, que son mari trouve que dans leur couple, qu'ils se sont unis quand même, ça ne fasse plus de sens. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça m'arrive à moi? Et Mylène, écoute, j'ai tellement de... malheureusement, je dois le dire, j'ai tellement de gens que je connais autour dans ma vie à qui c'est arrivé. À qui tout à coup c'est arrivé, que ce soit le gars ou la fille, bizarrement, que ça fasse plus de sens dans sa vie à cette personne-là, que le couple les unissait. Son histoire se poursuit bien, par contre, parce que le lien entre le père avec qui elle a eu les enfants se poursuit quand même pour ses enfants. Ça, c'est intéressant. Et elle dit que ça a été un moment de sa vie où elle se pose des questions sur ce pourquoi elle s'était mariée. C'était quoi son identité à elle? Qu'est-ce qui la construit, elle? Et qu'elle s'était oubliée à travers le couple. Mylène amène ça jusque-là. Et je pense que Mylène est un exemple parmi plusieurs, peut-être, qui ont vécu ça malheureusement. Et qui, oui, le couple s'est arrêté, mais malgré tout, ça les a emmenés plus loin, bizarrement. On ne veut pas que ça nous arrive. En tout cas, moi, je ne veux pas que ça nous arrive. Ça m'arrive et je suis sûr que vous ne voulez pas que ça vous arrive. Mais au moins, ces situations-là peuvent nous apprendre, nous reconstruire, nous amener à aller plus loin et à mieux aimer en retour grâce à notre foi. Merci beaucoup, Mylène. Et bon courage. Au plaisir de vous relire aussi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François, la victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec, les 8, 9 et 10 avril 2016, sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables, en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Jean-Marc Chaput, Brigitte Bédard, Sylvain Charon et Miguel Padilla, à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de paix et de joie. Encore une fois, je vous parle de ce beau cadeau du mois. Vous savez que depuis le 8 décembre dernier, nous sommes dans l'année de la miséricorde décrétée par le bon pape François. Et c'est un beau CD, une exclusivité de la victoire d'amour sur le pardon du père Yvon Samson. Et le sous-titre, grande question, doit-on toujours pardonner? Vous allez voir, c'est des beaux moments de réflexion avec le père Samson et de réflexion et de prière également. Mais entre chaque chapitre, ce qui est magnifique, juste pour nous détendre et nous mettre en prière, de belles chansons du père Yvon Samson fait simplement guitare et voix. Vous allez voir, vous allez beaucoup aimer. Et à la fin du CD, il nous offre un beau cadeau, un beau bonus. Cette chanson en exclusivité sur le CD, « Prends mon cœur ». C'est son plus grand succès. Vous l'entendez pendant que je vous parle. C'est une chanson, moi, qui m'arrache les larmes à chaque fois, tellement elle est d'une grande profondeur. Et vous voyez à l'écran, le CD ne vient pas seul. Il vient aussi avec la réplique exacte du cadre que vous voyez dans nos émissions en semaine, entre autres, de la Vierge de la Guadeloupe qui est apparue au Mexique dans les années 1500. Alors, avec Alain Landau, la prière de protection. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B5EC, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B5EC. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité et aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est aumônier de prison à la prison de Bordeaux, l'abbé Stéphane Roy. Bon jeudi matin à toi. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc. Jésus se retira avec ses disciples au bord du lac, et beaucoup de gens venus de la Galilée le suivirent. Et aussi, beaucoup de gens de Judée, de Jérusalem, d'Idumé, de Transjordanie, et de la région de Tyre et de Sidon, avaient appris tout ce qu'ils faisaient, et ils vinrent à lui. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour qu'il ne soit pas écrasé par la foule. Car il y avait fait beaucoup de guérison, si bien que tous ceux qui souffraient de quelques mâles se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits mauvais le voyaient, ils se prosternaient devant lui et criaient, « Tu es le Fils de Dieu ! » Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Jésus prend des dispositions. Il fait placer une barque. Non, pas pour être distant, pour être loin. Car il y a-t-il quelqu'un de plus proche que Jésus. Il s'est fait homme. Il est descendu. Jésus franchit toutes les barrières, toutes les frontières, tous les murs. Non, Jésus ne veut pas être loin de toi, loin de nous, mais proche. Aujourd'hui, peut-être avons-nous à prendre conscience de cette proximité du Seigneur. Ah, tu vas me dire, « Hum, j'ai pas fait le ménage. » Peut-être t'aiderait-il à faire le ménage. Comme ces gens simples qui, arrivant, vont même pas dans le salon, mais directement dans la cuisine. Pour être proche. Pour sentir. De fait, si on veut connaître vraiment quelqu'un, c'est pas tellement dans le salon qu'on la connaît. Parce que là, on est stylisé, on se tient le corps droit. Mais dans la cuisine, on est soi-même. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait inviter Jésus à nous faire sentir sa présence. As-tu déjà pris conscience qu'avec Jésus, tu n'avais pas à monter, tu n'avais pas à grimper l'Himalaya? Souvent, nous avons l'impression, peut-être parce que c'est des reliquats du paganisme, et il y a des chrétiens païens, eh bien que nous avons à monter. Nous avons à franchir d'immenses stades, étapes pour arriver à Dieu, pour parvenir à Lui. Et voilà qu'à ce moment-là, on se fait du mal. Et on pense que c'est à force de souffrance, à force d'épreuve, que nous parvenons, eh bien, à Dieu. Dieu n'est pas le vieux sage de l'Olympe, non. Avec Jésus, c'est tout le contraire. Il vient à nous. Il est descendu. prendre conscience de ça, c'est opérer une conversion profonde sur notre vision de Dieu. Et de fait, je crois que c'est ce que nous avons à faire. Le pape François cherche tellement à nous amener à une conversion de nos regards sur Dieu. parce que le pape François eh bien, se veut disciple de Jésus. Il y a quelques années, un prêtre a écrit un livre à succès, Le chemin de l'imperfection. Parce que, trop souvent, nous croyons que la vie chrétienne, c'est le chemin de la perfection. et à ce moment-là, on peut facilement se tromper parce que on croit plutôt que c'est à force d'efforts que nous y arrivons. Non. Il faut comprendre qu'il faut tout d'abord accueillir celui qui vient. Il faut tout d'abord eh bien, accueillir l'Évangile, le royaume de Dieu. et ce royaume eh bien, fait le travail. C'est la grâce. Aujourd'hui, sur ta rive, sur la rive de ta vie, sur la rive de ton salon, de ta cuisine, sur la rive de ton quotidien, eh bien, laisse-toi regarder par Jésus. Laisse-toi interpeller par Jésus. et peut-être que tu pourrais te laisser toucher par Jésus. Je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec cette belle pensée qui dit ceci, le sourire sur mon visage ne veut pas dire que ma vie est parfaite. C'est juste que j'apprécie ce que j'ai, ce que je suis et que je reconnais que cela vient de Dieu. Ça, c'est tellement important. La gratitude, si on apprenait à dire des merci chaque matin lorsqu'on se réveille, juste le fait d'être en vie, d'être capable de sourire, de marcher, de manger, simplement dire merci. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Pardonner, ce n'est pas excuser l'autre et la personne n'a même pas besoin de faire partie de votre vie. Ça, ça ne veut pas dire relation. Non, absolument. Ça veut dire se libérer, laisser aller ce qui nous a fait tant souffrir et s'accorder ce moment-là pour le pardon nous réinvente. Le pardon littéralement nous réinvente. Ah, c'est beau. Sous-titrage Société Radio-Canada ...